Je vais te partager dans cette vidéo un élément qui, à mon avis, est extrêmement important à comprendre si tu vis justement cette situation en tant que femme ou si tu l'as vécu. Un élément de compréhension pour justement te mettre un peu dans la peau, dans la tête même, j'ai envie de dire, d'un homme quand il reçoit ce type d'informations que tu peux avoir déjà partagé. Alors je te donne un peu le contexte pour qu'on se comprenne mieux. T'es une femme, tu vis une relation avec un homme, ça va plus ou moins bien, et tu t'aperçois qu'il ne se positionne pas comme tu voudrais, c'est-à-dire qu'il ne décide pas de s'engager ou de se mettre dans une relation sérieuse avec toi, et ça te gêne, ça t'embarrasse, et à un moment donné, tu lui mets une sorte d'ultimatum en lui disant « Dis-moi qu'est-ce que tu veux faire, parce que si tu veux qu'on arrête la relation, moi je veux le savoir et comme ça tu ne me verras plus, tu n'entendras plus parler de moi. » Ça peut être avec des mots différents, mais tu comprends l'idée et l'ambiance même générale qui se met ici. « Si tu m'as suivi, génial, je vais te demander d'être encore plus attentif parce que je vais te poser une question importante. » D'après toi, dans ce contexte particulier, quand l'homme qui t'intéresse reçoit ce message, qu'est-ce qu'il comprend ? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il lit sous les mots que tu viens d'exprimer ? Tu peux noter, si tu le souhaites en commentaire pour partager aux autres femmes de cœur, ton interprétation, je vais te donner la mienne si tu veux bien. Quand un homme reçoit cette information, il a passé plusieurs semaines, plusieurs mois, à un peu souffler le chaud et le froid sur la relation, à venir de temps en temps pour faire des bisous peut-être un peu plus, et à se rétracter parce que peut-être il n'est pas encore prêt ou il a d'autres événements dans sa vie qui se passent. Voici ce qu'il comprend. « Je peux faire ce que je veux de la relation puisqu'elle me donne les pleins pouvoirs. Elle me donne le pouvoir de décider si on continue ou elle me donne le pouvoir de décider si on arrête. En tout cas, c'est moi qui dois décider cela. » En gros, ce que ça dit, c'est « En tant que femme, je me donne par cette communication le statut de marionnette. Lui, c'est le marionnettiste. C'est lui qui tire les ficelles. Je suis agacé. Ça ne me convient plus la situation. Mais je te donne les pleins pouvoirs. Fais absolument ce que tu veux de moi et de la relation. Dit autrement, je vais attendre, suspendu à tes lèvres, que tu prennes une fameuse décision. Et on pourrait donc dire que lui donner le pouvoir, c'est perdre mon propre pouvoir. D'une certaine manière, je n'ai absolument aucun mot à dire sur ce qui va se passer. Je pense que la question suivante à se poser, qui est intéressante en tant que femme qui vit la situation, ce n'est pas de se blâmer, de se critiquer ou de se reprocher, voire même de se dire que c'est une catastrophe d'avoir mis ça en place, mais plutôt de se dire dans le présent, « Ok, de prendre conscience qu'effectivement, là peut-être, je lui ai donné énormément de pouvoir et de se poser la question, est-ce que je suis ok avec ça ? Est-ce que j'accepte cela ? Ou est-ce que j'ai envie de faire modifier les choses ? Est-ce que j'ai envie que ça bouge ? » Maintenant, pour reprendre le processus de qu'est-ce qui se passe dans sa tête quand il a cette proposition de la part d'une femme, d'après toi, qu'est-ce qui se passe pour lui après ? Alors, mon hypothèse, là bien sûr, je vais te donner un retour de centaines et de centaines d'analyses de cas, mais dans ton cas spécifique, ça peut être quelque chose où il y a une subtilité ou une certaine différence qu'on ne peut pas voir tout de suite. Je te rappelle que je parle devant une caméra en imaginant que tu me regardes. Ça, c'est le contexte actuel. Donc, si tu veux voir la différence, on peut faire ça en coaching personnalisé ou de manière spécifique, je vais étudier ton cas et on va voir justement avec le contexte et certains paramètres si ça fait une différence. Mais de façon globale, ce que j'observe, je vais te résumer de façon simple comment lui, justement, il peut prendre son choix par rapport à tout ce pouvoir qui lui est conféré soudainement. Il va se dire, au niveau affectif et au niveau sexuel, est-ce que mes besoins sont alimentés ? Alors, chacun est différent pour ça, mais on va globalement revenir sur, en gros, au niveau de mes sentiments, mes besoins de tendresse, de bisous, de regards, de proximité, d'échange. Est-ce que je suis suffisamment nourri et au niveau sexuel, oui ou non ? S'il répond oui, il n'a aucun intérêt à faire bouger la relation. C'est-à-dire que ça va continuer comme c'est et là, ça peut être dommageable pour toi parce que tu peux t'énerver de plus en plus et voir être triste, en tout cas vivre des émotions qui ne sont pas cool. Et donc, il n'a aucun intérêt de le faire. Maintenant, s'il se dit, ah non, là, comme elle est la relation, là, certains de mes besoins ne sont absolument pas comblés, il peut avoir deux choix. Soit il décide de faire des actions vers leur relation, soit à peu près similaires, soit il fait des choses un peu différentes, dans la majorité des cas, je pense. Ou bien, il va se dire, tiens, je vais trouver d'autres solutions pour nourrir ces besoins-là. Et là, ça peut être typiquement, soit recontacter une ex, rencontrer d'autres femmes, etc. Moi, ce que je veux, c'est que les hommes et les femmes se connectent ensemble, se comprennent mieux, communiquent d'une façon où il y a un grand respect et de la joie, de l'amour. Donc, entre ces deux parties et c'est pour cette raison que je partage ça aux femmes dans le sens où, saisis que quand tu fais ce type de communication, tu t'abandonnes à sa décision et qu'il rentre donc dans une sorte de piscine de victime où tu n'as absolument aucune capacité, aucune possibilité de faire autre chose que d'attendre ce qui va se passer pour lui. Et encore une fois, tu l'as saisi, peu de choses vont se passer si la relation lui convient actuellement. Et en plus, malheureusement, manque de peau, il y a très peu de cas où il va le dire, ça me convient, ça ne me convient pas. Ça va être un peu en suspens parce qu'encore une fois, il a trop de pouvoir, trop de pouvoir que tu lui as donné. Donc la reprise du pouvoir, si aujourd'hui, là forcément, après cette vidéo, tu comprends mieux les choses, en tout cas si tu me suis jusque-là, tu te poses la question, ben comment Vincent, t'es bien sympa, mais comment on fait bouger les choses ? Et ben effectivement, faire bouger les choses à ce moment-là, c'est un, prendre conscience de ça, et deux, les comportements, c'est-à-dire comment tu communiqueras avec lui, ça sera, si tu veux, la suite logique de l'état d'esprit parce que ça partira de là. L'état d'esprit nouveau, c'est je décide de, je choisis de, c'est pas j'attends qu'il se passe ça ne sait pas ce qu'il veut, c'est pas important ça, ce qui compte c'est, qu'est-ce que je décide, qu'est-ce que je choisis, et surtout, d'exprimer de façon authentique ses choix et ses décisions, et le challenge le plus important, parce que le travail, il se met vraiment en place, à mon avis à ce niveau-là, c'est-à-dire de tenir les engagements que j'ai, parce que c'est bien beau de parler d'engagement, mais je dois tenir mes propres engagements. Donc quand je prends la décision, tu vois la force que ça donne, la puissance que ça donne, la capacité à tenir le choix, c'est ça qui va faire la différence dans la durée. Si je te dis, je vais faire du sport, c'est sympa, mais qu'est-ce qui va faire que tu me crois que j'ai fait du sport, ou en tout cas, qu'on pourra parler de sport ensemble ? C'est qu'après avoir décidé que je fais du sport, je vais le tenir dans la durée, pendant peut-être plusieurs mois, et il va y avoir une différence dans mon état d'esprit, physiquement ça va se voir, et je vais pouvoir te partager du contenu, qui va être justement le résultat de mon expérience de plusieurs mois de sport. Eh bien dans les relations, c'est la même chose. Quand je suis capable de tenir mon engagement, c'est-à-dire après une décision, peut-être de le rompre, c'est là où je vais marquer paradoxalement des points en termes de valeur perçue, puisque je vais être vu comme quelqu'un qui justement y tient les choses, qui décide, et c'est cette personne-là qu'on a envie d'aller suivre. Un leader, c'est quelqu'un qui décide, et c'est quelqu'un qui, par ses décisions et par le fait d'avoir ce courage de tenir ses engagements, est quelqu'un qui donne cette énergie solaire. Tu peux avoir cette énergie solaire en reprenant ton pouvoir personnel. Sous-titrage Société Radio-Canada